... Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24, troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de Yamboulia Dipama et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place à notre Zoom société consacrée dans un premier temps à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui veut en finir avec l'analphabétisme. Le gouvernement prévoit de mobiliser plus de 12 milliards de randes pour rendre gratuit l'accès à l'éducation. Sharon Camara. L'école pourrait bientôt être gratuite en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a en effet annoncé un projet de loi visant à rendre le système scolaire accessible à tous les élèves sud-africains, quel que soit le niveau social. Tard vaut mieux que jamais. Le président Jacob Zuma a eu une présidence assez chaotique. Mais aujourd'hui, je pense que cette mesure est à saluer parce qu'elle est en conformité avec la convention de 1959 internationale sur le droit à l'éducation des enfants. Ce projet ambitieux du gouvernement devra mobiliser plus de 12 milliards de randes, soit 978 millions de dollars pour être effectifs. Une somme que les autorités envisagent d'obtenir à l'aide de coupes budgétaires. Le gouvernement, qui avait déjà investi 76 milliards de randes dans l'enseignement supérieur pour l'année budgétaire qui prend fin en mars 2018, envisage d'augmenter cette somme de 8,2% par an jusqu'en 2021. L'Afrique du Sud, n'oublions pas que c'est une puissance économique importante qui fait partie des BRICS. Et l'éducation a un prix. Je crois qu'il faut mettre l'argent dans l'éducation. Plus vous avez un peuple éduqué, plus vous avez un peuple qui est capable de produire. Et donc là, vous investissez sur le moyen et le long terme. Et un peuple également qui a plus conscience de ses droits civiques et qui peut aussi entreprendre. Le projet vise à long terme à réduire le taux d'analphabétisation dans le pays et d'ainsi réduire les fortes inégalités présentes. Les prévisions de financement du projet seront dévoilées le 21 février 2018 dans la loi de finances. La dimension dont tu perds. Jean-Marie, comment expliquer que l'Afrique du Sud, qui est une des plus grandes puissances économiques du continent, soit également un des rares pays où l'enseignement, y compris primaire, ne soit pas gratuit ? Je veux dire tout simplement, c'est que l'Afrique du Sud, quand on parle toujours de l'Afrique du Sud, c'est un grand pays, mais on oublie souvent l'histoire. Quand on vous parle de l'Afrique du Sud, la majorité de la population, c'est de la population noire en tant que telle. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que vous avez un pays qui a vécu dans une espèce d'injustice permanente pendant, comment dirais-je, des décennies. Et quand l'Afrique du Sud sort de là, l'Aïne ne sait pas en pouvoir. Quel est le conseil qui est fait ? Le conseil qui est fait, c'est que vous n'avez pas suffisamment de Noirs qui ont le niveau d'éducation requis. Parce que tous ces gens-là, avant que Mandela ne prenne le pouvoir, je vais dans ce qu'on appelle en Afrique du Sud, des Bantoussans. Et donc dans ces Bantoussans-là, vous n'avez pas d'école régulière en tant que telle. Les Noirs Sud-Africains se débrouillaient tout simplement à faire quoi ? Se débrouillaient à essayer de donner une éducation à peu près correcte à leurs enfants. Donc aujourd'hui, moi ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est ma profession en tant que prof. J'ai dit toujours sur ce plateau, d'ailleurs bien avant moi, je ne l'invente pas, vous avez quelqu'un comme Mandela, Mandela vous a dit, pour faire progresser l'Afrique, il y a un seul mot que je mets dans la bouche de tout le monde, c'est l'éducation, l'éducation et encore une fois l'éducation. Et sur ce plateau, j'ai dit toujours la chose suivante. Les États occidentaux nous trompent souvent en Afrique, tout simplement en nous imposant, en nous mettant en place des institutions privées en tant que telles. Tous les pays ne sont pas les États-Unis en tant que telles. Même quand vous allez aux États-Unis, vous avez un niveau d'enseignement public qui est quand même relativement important. Mais maintenant, voilà un pays dans lequel nous sommes, à savoir la France. Moi j'ai fait toutes mes études pratiquement en France en tant que telles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les études sont pratiquement gratuites. Et nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe ? Depuis qu'il y a eu les plans d'ajustement structurel du FMI à partir des années 80, on a demandé, comment dirais-je, à tous les États africains de se désengager de l'éducation. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On voit un peu partout en Afrique, j'ai rien contre l'enseignement privé, on voit partout en Afrique fleurir que des institutions privées en tant que telles. Mais on ne regarde pas en amont que quel est le niveau de vie de la population quand on place, comment dirais-je, la scolarité à tel ou tel niveau. Est-ce avantageux pour la nation, oui ou non ? Donc, moi je me dis, l'action qui est mise en place en Afrique du Sud, j'espère bien que, de mon point de vue, même si Zuma a tout raté, s'il réussit à faire adopter, si vous voulez, cette loi-là qui réinstaure la gratuité de l'enseignement en Afrique du Sud, c'est qu'il redonne un accélérateur au développement du pays en tant que tel. Et je pense que c'est un exemple que tous les pays africains doivent suivre. Arrêtons, si vous voulez, qu'on nous sous-traite l'éducation. Les États vont maintenant sous-traiter l'éducation à des institutions privées en tant que telles. Ce n'est pas acceptable pour un continent comme le nôtre. – Alors, un rapport sur l'accès à une éducation gratuite, pour les plus pauvres notamment, avait été recommandé en 2010 en Afrique du Sud. Mais se poser la question du financement, M. Dibama, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Afrique du Sud a les moyens de rendre l'école accessible pour tous ? – L'Afrique du Sud a quand même un gros problème, c'est que nous avons des pôles d'excellence en Afrique du Sud, que ce soit pour la médecine, pour autre chose, et que derrière, on se retrouve avec une éducation, parce qu'il parlait de l'histoire de l'Afrique du Sud, de cette population noire et autres. Mais il y a aussi qu'après l'apartheid, en fait, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui partent à l'école, mais qui n'arrivent pas même à avoir des diplômes, parce que la qualité de l'enseignement en Afrique du Sud pose problème, en tout cas pour cette nouvelle population noire. – Seuls 50% d'ailleurs des étudiants arrivent à obtenir leur diplôme. – Leur diplôme, donc il y a un gros problème. Est-ce que l'Afrique du Sud a les moyens ? Moi, je crois déjà que la gratuité de la scolarité, en tout cas de façon générale en Afrique, doit être une mesure, une vision politique, parce que même les États européens qui ont adopté cela, c'est une vision politique, c'est une vision sur le long terme. En France, la gratuité, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, c'est depuis des années, et qu'après, ça a été réajusté au fur et à mesure, parce que la gratuité des soins, ce n'est pas uniquement payer la scolarité, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est les infrastructures, c'est les enseignants, c'est aussi la cantine, c'est les transports, il y a plein d'autres choses derrière la gratuité des soins qu'il faudrait déjà initier, et je crois que c'est un bon projet de loi, et après, maintenant, bien évidemment, il ne faudrait pas avoir le river, parce que c'est quand même, de par cette gratuité des soins, c'est une porte d'entrée à l'égalité des chances, d'une certaine façon, pour déjà les enfants, mais aussi pour l'État, quand même, quelque part, parce que sans éducation, la nation n'a pas de stock. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique du Sud a les moyens ? Je crois que oui. Je crois que c'est une volonté politique, et après, il faudrait voir comment, parce que la gratuité des soins, ce n'est pas que l'État, il y a plein d'entreprises, ou il y a plein de structures en Afrique du Sud qui produisent de l'argent, qui ont besoin de compétences, également, pour avoir de l'essor. Moi, je crois que ce sont des poches d'argent, quelque part, qui peuvent être mobilisées pour qu'on atteigne une gratuité des soins. – Très rapidement. – La problématique, chez nous, en Afrique, est la suivante, Graziella, c'est que ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on a une vision comptable des choses. Les gens ont oublié une chose, c'est que les investissements d'aujourd'hui, quel que soit le domaine chez nous, si ce n'est pas pris en main par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui trace au chemin directeur, et qu'on laisse ça au privé, le privé est là pour regarder la rentabilité à court terme, alors que l'État est là pour programmer, comment dire, et le développement de la nation sur le long terme. – Mais c'est là où je voulais en venir. – Donc on ne peut pas laisser ça, comment dirais-je, au privé. – Oui, on ne peut pas laisser au privé, ou en tout cas, qu'il y ait cette notion de service public, parce que même si on laisse ça au privé, quelque part, l'État doit être garant de l'éducation, ou avoir un regard sur la qualité d'enseignement qui est donnée par ces instituts publics. – Oui, il l'a, il l'a, mais… – Même si on délègue, après, on peut en discuter, mais après, bien évidemment, il y a cette notion de service public, quand même, qui n'est pas pris à bras le corps dans nos États africains, d'une certaine façon, que ce soit la santé ou l'éducation, et que même si c'est confié au privé, que l'État puisse garantir, bien évidemment, puisse contrôler cette notion de service public, qui est quand même très importante. Après, je crois que même dans des écoles laïques ou privées, l'État peut être, ou l'État peut subventionner, ou l'État peut donner un coût d'accélérateur en termes de financement, d'ailleurs, de ces instituts privés-là. – C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je n'avais rien contre le privé, mais le problème, c'est que la majorité de la population, c'est à l'État d'assurer, comment dirais-je, leur scolarité en tant que… et gratuitement. Parce que quand on dit aux gens gratuitement, on nous parle de questions de moyens. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique d'abord à la base. Donc ça voudrait dire quoi ? Quand on dit qu'on n'a pas de moyens, l'État, si vous voulez, doit consacrer le maximum de ses impôts, c'est-à-dire qu'ils sont récoltés dans un État. – Et de son budget aussi, parce qu'en Afrique du Sud, le budget de l'État pour l'éducation supérieure, par exemple, ne représente que 0,75% du PIB. – Voilà, prenez alors un pays, si vous voulez, grazier là. Un pays comme l'Afrique du Sud, vous vous rendez compte ? 0, donc ça voudrait dire quoi ? C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du passé éducatif ou éducationnel de l'Afrique du Sud, là, tout à l'heure. Donc ça veut dire maintenant que l'État se retrouve sur le bras avec une population qui est explosive par rapport au système tel qu'il fonctionnait avant. Donc il est impératif que le président Zuma puisse faire passer cette loi-là et qu'on en sort la gratuité. Je le répète encore comme je le disais tout à l'heure, tous les États africains doivent suivre ce modèle-là. – Il y a des exemples dans des pays quand même, mais je crois que c'est peut-être la bonne porte de sortie honorable pour Zuma, en tout cas, en cette période de tumulte. – Tout à fait, tout à fait. – Merci à tous les deux. Du sport à présent et Zoom sur l'arbitrage vidéo qui fait son entrée en Afrique. C'est à l'occasion du Tchan, championnat d'Afrique des Nations 2018, qui se déroule actuellement au Maroc. Le Maroc, souvent critiqué pour ses méthodes d'arbitrage, la CAF y voit un moyen de se moderniser et d'asseoir sa légitimité. C'est un sujet de Sharon Camara. – L'assistance vidéo à l'arbitrage fait sa grande entrée en Afrique. C'est à l'occasion de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations que le système sera mis en place dès la demi-finale de la compétition qui se tient au Maroc du 13 janvier au 4 février. – La CAF veut montrer aussi de son côté qu'il est prêt aussi d'utiliser ce moyen d'aider l'arbitrage africain pour le bon déroulement des événements sur notre continent. – La mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage représente un véritable tournant pour la Confédération africaine de football. En effet, cette démarche s'inscrit dans une volonté de modernisation et permettra surtout à l'organisation d'atténuer les critiques liées aux méthodes d'arbitrage auxquelles elle doit faire face à chaque compétition. – Le Maroc se prépare pour préparer un dossier solide pour l'organisation du mondial 2026. Vous savez très bien que la vidéo sera une partie prenante dans cette opération. Donc aussi, c'est pour essayer aussi d'alimenter le dossier africain dans la personne du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. – Bien avant l'Afrique, le système d'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà été expérimenté dans d'autres compétitions. En effet, la FIFA y a eu recours lors de la Coupe des Confédérations. L'Allemagne, l'Italie et la France l'ont également utilisée lors de compétitions nationales. Pour l'heure, le système ne fait pas encore l'unanimité. – Monsieur Dipama, êtes-vous favorable à l'arbitrage vidéo ? On sait que c'est une question qui divise. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de ce nouveau dispositif en Afrique ? – Moi, je crois que c'est déjà le foot, c'est un jeu. Dans un jeu, il y a des erreurs, c'est quelque chose d'humain. Il faudrait avoir de la rigueur, en tout cas dans l'arbitrage, je suis d'accord. Après, l'arbitrage vidéo, je n'ai pas une position tranchée là-dessus. Si c'est un moyen pour permettre en tout cas aux protagonistes, aux adversaires ou en tout cas aux équipes de pouvoir aller vers quelque chose de rationnel, tant mieux, mais c'est un jeu pour moi avant tout. Et dans un jeu, je crois qu'il y a, comme on dit chez nous, même glisser, quand l'adversaire glisse, même le plus fort quand il glisse et que le plus faible gagne, c'est que quand même, ça fait partie des règles du jeu. Et puis, mais il faut avoir de la rationalité quand même dans l'arbitrage. Ça a été expérimenté, je crois, par la FIFA. Je crois que c'est aussi une position au niveau de la CAF de se restructurer après le départ de Hayatou et plein d'autres choses. Je crois que c'est une volonté aussi pour la CAF de pouvoir se réaffirmer, se remettre sur la scène internationale. – Jean-Marie, quel est votre point de vue ? – Mon point de vue là va vous étonner, Graziella, tout simplement pourquoi ? Excusez-moi, j'aime beaucoup le sport. Moi, je suis un sportif. Encore une fois sur notre continent, voilà une problématique pour moi qui n'a pas d'urgence en tant que telle. Tout simplement pourquoi ? Parce que je vois déjà, c'est mon interprétation, voilà les multinationales européennes. On va encore aller pensionner les fonds en Afrique alors que nous avons besoin de ces fonds-là pour investir ailleurs. Donc, que font les multinationales généralement ? Dès que vous avez un mouvement qui est parti d'ici, nos pays étant à des niveaux de développement complètement différents, on va nous en poser la vidéo. Ça va encore faire perdre de l'argent aux États alors que ces fonds-là pourraient être affectés ailleurs en tant que tels. Donc, à partir de là, s'il s'agit tout simplement de suivre la dynamique internationale du mouvement sportif international, je me dis que ces choses-là, ça ne profite pas aux Africains en tant que tels. Ça profite toujours, comment dirais-je, aux gens de l'extérieur. Les fonds qui vont être là, bon, elle vient d'être, bon, on se réjouit si vous voulez en Afrique, mais moi ça me fait rigoler parce que la France vient de suspendre ça. Il y a des hésitations là-dessus. On se pose la question de savoir quelle est l'efficacité de la vidéo et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, c'est une raison de fond. Ce n'est pas uniquement lié en ce qui me concerne. C'est lié au fait que ces fonds-là, que les États africains vont encore mettre à la disposition, d'aucuns me diront que vous voyez la FIFA, on finance la plupart, si vous voulez, des actions internationales au niveau du foot, mais que la FIFA nous donne ça pour créer des écoles de foot en Afrique au lieu d'aller mettre la vidéo. – D'eau sur rien, bien sûr. – Merci, Jean-Marie, c'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Yombouli Yadipama, merci d'avoir été avec nous. – C'est moi qui vous remercie. – Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du MPP en France. – Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. – Bonsoir, Graziella, merci et bonne soirée à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. – Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage ST' 501